Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors plusieurs questions. Où va l'agriculture ? Un exploitant sur deux a plus de 50 ans. La France aide-t-elle suffisamment ses agriculteurs ? Aura-t-on demain une souveraineté alimentaire ? Est-ce qu'on va la préserver ? Quel produit ? Quel prix ? Des agriculteurs ou des jardiniers ? Avec les questions de l'environnement et puis évidemment la sécheresse, c'est ce que nous allons aborder avec vous en évoquant quelques autres sujets. A commencer tout de même, on va en dire un mot sur la réforme des retraites. Une réaction à ce qu'a dit hier votre collègue du gouvernement, Gabriel Attal. Au Sénat, il a dit, ici au moins, nous ne sommes pas, j'espère, dans une ZAD. Vous qui avez été des ministres des relations avec le Parlement, vous auriez pris le même discours, c'est-à-dire qu'il y avait une ZAD à l'Assemblée nationale et qu'on espère autre chose au Sénat ? Chacun emploie les mots qu'il veut. Moi, je constate quand même que ça ressemblait singulièrement à ça à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, c'est quoi ? Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est sous couvert de démocratie, le refus de la démocratie, c'est-à-dire du débat. Le Parlement, ça veut dire le lieu où on parle, on parle. Or, manifestement, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas là pour parler, mais qui étaient plutôt là pour invectiver. Et je trouve qu'ils font mal à la démocratie parce qu'on a besoin d'une Assemblée nationale, on a besoin de controverses à l'Assemblée nationale, on a besoin de débats, on a besoin de ne pas être d'accord et de trouver des voies de compromis. Au fond, on ne se donne même pas les moyens, la capacité à voter, à débattre. On met en scène une forme d'impuissance. Donc vous souhaitez une parole apaisée, quoi ? On peut avoir, quand vous regardez les grands débats, parfois les grands débats à l'Assemblée nationale, je remonte à des dizaines d'années, mais il n'y a peut-être pas besoin de remonter. Il y avait une forme de virulence, une forme de controverse très forte, mais il y avait quand même la volonté qu'on puisse aller au bout d'un vote, d'un débat, de l'échange d'idées. Or, ce à quoi on a assisté, reconnaissant-le, relevait plus de l'échange d'invectifs que de l'échange d'idées. Oui, Marc Fénault, Olivier Véran n'a pas forcément calmé les choses, le porte-parole du gouvernement. Quand il dit, attention, avec le 7 mars, il y a un blocage, ça va nous mener à une catastrophe écologique. Oui, mais je n'ai pas vu l'entièreté, pardon, je suis au salon, je ne suis pas, je suis dans une bulle, je ne sais pas si elle est préservée d'ailleurs, mais une bulle avec d'autres sujets, les Français exprimeront ce qu'ils ont à exprimer le 7 mars, on a besoin de cette réforme, c'est ça le fond du sujet, on n'a pas besoin non plus, je vois ce qui me gêne un peu parfois chez certains, c'est l'expression de, on va mettre en rade le pays, on va mettre à genoux l'économie, mais ce n'est pas l'économie qu'on met à genoux. Est-ce qu'il y a Marc Fénault à un risque ? Ce n'est pas l'économie qu'on met à genoux, c'est les Français qu'on met à genoux quand on fait ça, parce que si l'économie va mal, ce n'est pas une chose informe et sans visage d'économie, l'économie c'est des salariés, des chefs d'entreprise, de la richesse, des retraites qu'on paye, des impôts qui permettent de financer, donc je ne suis pas sûr que mettre à genoux l'économie soit un objectif dans une vie, et même dans une vie tout court d'un pays, je pense que la vie d'un pays c'est d'essayer de trouver des équilibres. Mais si la France était à l'arrêt, est-ce que sur un plan agricole, il y a un risque aussi de catastrophe ? On ne va pas vivre, au mois de septembre c'était on ne va pas avoir d'énergie, au mois de février... Ça c'était le gouvernement qui le disait là, pardon mais... Non, le gouvernement ne disait pas ça, le gouvernement disait, si on fait des économies, et c'est ce qu'ont fait les Français, on passera l'hiver sans difficulté. Mais on n'a pas dit, on n'a pas été... Là j'entends certains qui disent, on ne sait pas si on va passer l'été en termes d'eau, là maintenant vous me dites, si jamais c'est mis en rade, on ne va pas se nourrir. Mais c'est pas les idées par le gouvernement ! Non, 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 on a assez... vous ne m'embarquerez pas là-dessus. On a assez de catastrophistes, de catastrophistes, de collapsologues, pour que je ne vienne pas en rajouter. Il y a des difficultés dans ce pays, elles sont nombreuses. C'est Olivier Véran qui l'a dit avant-hier. Non, il n'a pas dit qu'on allait manquer d'alimentation. Non, il a dit qu'on peut aller vers une catastrophe... Je pense qu'il faut qu'on... dans une démocratie, les gens peuvent exprimer leur colère, peuvent exprimer leur désaccord, c'est tout à fait normal. Mais n'essayons pas de rajouter du chaos au chaos, qui est au chaos ambiant du monde. Je trouve qu'on en a déjà assez comme ça. Oui, mais parce qu'il pourrait quand même y avoir, s'il y avait un ralentissement avec une grève... Enfin, jusqu'à Nouvelle-Or, non, mais jusqu'à Nouvelle-Or... Même sur le plan agricole, vous auriez... Jusqu'à Nouvelle-Or, depuis les années 40, on a quand même toujours nourri les Français. On a eu la Covid et tout était en rade, et on a nourri les Français. Les agriculteurs, ils ont été à l'auteur. On est sur le stand de la coopération, il y a des gens qui travaillent pour nourrir les Français. Y compris ceux qui sont en grève. Oui, puisque nous sommes au salon de l'agriculture ici, on sent tout de même de l'inquiétude. Alors, hier, vous avez répondu par un plan fruits et légumes de 200 millions d'euros. Quels sont les plans et les échéances aujourd'hui pour soutenir l'ensemble de la filière agricole ? Au fond, c'est la première illustration de la volonté qu'on a de reprendre appartement par appartement, si vous me permettez cette expression, une forme de souveraineté. Alors, ne soyons pas non plus blancs ou noirs dans cette affaire. On est largement souverains en céréales, on est largement souverains en lait, on est largement souverains en fruits, en vin. Enfin bref, on a plein, en porc, enfin bref. Mais on a un certain nombre de filières qui, effectivement, ont souffert, pour des raisons diverses, on pourrait y revenir si vous le voulez, d'une baisse de compétitivité qui fait que ça a produit une baisse de souveraineté. Sur les fruits et légumes, on a essayé de travailler sur plusieurs sujets. Un, une forme de modernisation et de rénovation, les serres, les vergers, parce que ça permet de limiter l'usage des produits phytosanitaires, ça permet de mieux mécaniser, ça permet de gagner en compétitivité. Deuxièmement, on travaille sur la recherche et sur l'innovation. On a des impasses techniques liées au retrait d'un certain nombre de molécules. Je pense à la cerise, par exemple, qui sont des filières qui ont beaucoup souffert du retrait de molécules chez nous et pas chez les autres, d'ailleurs, souvent. C'est une interrogation, d'ailleurs, pour l'avenir. Et on a besoin de trouver des alternatives sur ces sujets-là. Et puis, tout simplement, pour une troisième illustration, on a besoin de recommuniquer sur l'utilisation des fruits et légumes. D'accord. Donc ça, les 200 millions, c'est à travers ça, quoi. Oui, mais c'est une affaire d'argent dans un plan, si l'on pouvait se dire aussi, pardon, d'être un peu besogneux ou empirique. Dans un plan, les moyens, ça vient couronner une stratégie. La stratégie, c'est une reconquête dans la décennie de 10 points de souveraineté en termes de fruits et légumes. Et ça, il faut qu'on donne des messages de moyen et long terme aux agriculteurs. Oui, parce que 70% des fruits que nous mangeons sont d'origine étrangère en France. 60, mais oui. Oui, on ne va pas chipoter sur les chiffres, mais c'est après ça. C'est déjà pas mal, ça suffit. C'est déjà trop, comme un poulet sur deux, par exemple, aussi, qui vient de l'étranger. Comment peut-on faire pour garder notre souveraineté alimentaire ? Je m'arrête deux mots. On a une filière avicole qui est bien organisée, qui souffre beaucoup, mais on a couvert le besoin et les difficultés, je crois, en partie de la grippe aviaire. Simplement, on a une gamme qui fonctionne bien, les labels, les animaux qui sont en plein air. Et puis, les produits d'entrée de gamme, comme on dit, là, on a un problème de compétitivité. C'est-à-dire qu'en gros, les 50% qui nous manquent, c'est plutôt sur l'entrée de gamme. Ce qu'on mange, y compris dans du snacking, comme on dit, et sous d'autres formes. On a besoin d'avoir des produits de haut de gamme, des produits de milieu de gamme et des produits d'entrée de gamme. On ne peut pas avoir simplement une filière... Alors, les produits d'entrée de gamme, c'est quoi alors ? Parce que ça veut dire que c'est moins bien élevé ? Non, ce n'est pas moins bien élevé, mais c'est ce qu'on mange. Oui, c'est ce qu'on mange et qui vient de l'étranger. Donc, il faut avoir tout dans un produit. Évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes, mais dans tous les cas, et d'ailleurs... Et ce sera des produits de moins bonne qualité, alors ? Ce ne sont pas des produits de moins bonne qualité, mais ce n'est pas la même nature de produit. Ce ne sont pas les mêmes exigences que ça porte, mais c'est ce qu'on mange aussi. Et donc, de même qu'on ne mange pas tous les jours une côte de bœuf, mais on mange plus régulièrement du steak haché. Et ce n'est pas le même produit, et ce n'est pas le même coût, et ce n'est pas le même équilibre de matière. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'équilibre économique, sinon on sera toujours défaillant sur une partie. Et comment vous pouvez soutenir alors cette filière d'entrée de gamme ? Parce qu'on l'a bien compris, l'enjeu est là. C'est un sujet de compétitivité, c'est un sujet de ne pas surnormer par rapport à d'autres pays. Alors voilà, « Foutez-nous la paix », a dit une agricultrice tout à l'heure. Elle dit « On n'en peut plus en fait de l'ensemble. » Oui, alors après il faut... C'est commode à dire, moi, derrière le micro, de dire « Foutons-leur la paix ou laissez les Français tranquilles, arrêtez d'emmerder les Français », a dit le président Pompidou, je crois. Après, il faut essayer de le faire en raison, parce que nous sommes collectivement avec des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que nous sommes les premiers, dès qu'il y a un problème, à demander une loi, collectivement. On a un sujet, il faut une loi. Comme si la loi allait régler les problèmes. On est un pays qui légifère trop. On est un pays qui pense que, comme on n'est pas capable de compromis, comme on n'est pas d'intelligence collective, on a forcément besoin d'interdire ou d'autoriser. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin collectivement de se poser cette question-là. Et deux, de veiller à chaque fois, parce qu'on est dans un marché unique, dans un marché européen. L'essentiel de nos concurrents, ils ne sont pas à l'autre bout du monde. L'essentiel de nos concurrents, ils sont à nos frontières. C'est nos partenaires aussi. Et donc, on a besoin de regarder à chaque fois qu'on produit de la norme, de faire en sorte que la norme soit équivalente chez le voisin. Parce que, de toute façon... Mais ça, est-ce que vous pouvez l'imposer chez les voisins pour qu'ils respectent les normes ? Non, non, vous le prenez à l'envers. Non, vous le prenez à l'envers. Ah non, vous le prenez à l'envers. Bah d'accord. Alors, prenons-le à l'endroit avec vous, monsieur le ministre. Essayons de ne pas être arrogants et d'imposer la norme que les voisins ne veulent pas. Les normes. Bah oui, mais alors, nous, on respecte. Bah oui, bah oui. Alors, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Qui est en cause ? Non mais, Marc Fénaud, qui est en cause ? Attendez, je vais vous répondre. Je sais qu'on a besoin de coupables et qu'en France, on a bien des têtes au bout d'une pique. Non, bah c'est pas... Mais on va la jouer un peu différemment. Je vais essayer, en tout cas, parce que c'est pas mon genre et vous me connaissez. Mais quand vous décidez d'une norme en France, et qu'après vous allez voir les autres en disant, sans avoir discuté avec eux, bah maintenant c'est la norme qui vous s'imposez, il n'est pas illégitime que les 26 autres lui disent mais t'es gentil, t'es passé devant, mais à quel moment on en a parlé ? Il y a une forme d'arrogance à faire ça. Et il y a une forme d'inconscience aussi à faire ça. Parce que nous sommes dans un marché unique. C'est ce qui a fait la richesse de l'Europe et la richesse de la France, y compris la richesse agricole. Donc on a besoin en France, mais c'est parfois de la réglementation, c'est parfois de la loi, c'est parfois des choses qu'on voit pas sur... Vous voyez, des pratiques, donc il n'y a pas à mettre qui que ce soit à la vindique. C'est un effort collectif que nous devons faire, pas que sur l'agriculture, objectif, en j'ai. Je reste élu municipal et élu communautaire. Le nombre de sujets sur lesquels on a le sentiment qu'on en fait toujours beaucoup plus que les autres, ça ne nous rend pas plus heureux d'ailleurs, et ça ne nous rend pas dans une société beaucoup plus sûre. Je vais vous donner un exemple. Réutilisation des eaux d'usées. Nous sommes le pays qui réutilise le moins les eaux usées. Pourquoi ? Parce qu'en France, une espèce d'ambiance collective de... Oh là là, c'est des eaux de station d'épuration, c'est des eaux... On appelle ça les eaux grises, que je n'aime pas trop. C'est des eaux qu'on jette au milieu et qui sont analysées. En France, il y a une culture qui s'est développée dans les services de la santé, dans les services du ministère, dans les services... Cognitivement, comme citoyens, on ne réutilise surtout pas ces eaux. On est en train de produire un décret en Conseil d'État avec mes collègues de la santé et de l'environnement pour sortir de ça. On utilise 1,8% des eaux usées. Les Italiens, 15%. Les Allemands, 10%. Les Espagnols, 18%. Quand même, ils n'ont pas l'air en mauvaise santé, quand même. Mais ça, c'est nous qui avons surnormé. Et du coup, c'est des entreprises de la loi alimentaire. Ils sont encouragés. Il y a des expériences qui sont menées. Bien sûr. Et en plus, on a la technologie. On a les meilleures, quand même, les meilleures entreprises en termes de réutilisation de l'eau. C'est des gens qui exportent leur savoir-faire à l'extérieur de nos frontières. Et on n'est pas fichu de le faire chez nous. Oui. Alors, à propos de l'eau, c'est une grande préoccupation avec la sécheresse, en fait, actuellement. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut que les agriculteurs changent ? Alors, il faut qu'ils pleuvent. Mais ça, évidemment, ça ne nous appartient pas. Puis, il y a un problème de réchauffement climatique, probablement, derrière tout ça. Mais est-ce qu'il faut revoir aussi les cultures ? Alors, deux choses. Comme le maïs, par exemple. Deux choses. Il y a le court terme. C'est pour ça que je disais, il faut qu'il pleuve. Parce que dans l'épisode qu'on traverse, qui est un peu atypique, on n'a pas eu de pluie, peu en janvier, pas du tout en février. On verra la semaine prochaine qu'il s'annonce plus pluvieuse, fort heureusement. Donc, il faut naviguer entre le court terme et le moyen terme. Ce qu'on essaie de regarder, c'est comment on prépare une éventuelle sécheresse. Enfin, il tombe 600 mm en moyenne dans mon territoire. À la fin, il va tomber 600 mm. Je me souviens de 2016, où il n'était pas tombé une goutte d'eau en février et en mars. On irriguait en mars. Et en avril, on avait 80 cm d'eau dans mon village en Beauce. Donc, soyons prudents, n'étant ni Madame Irma, ni météorologue. Ça, c'est le temps court, mais il faut quand même se préparer au cas où. Puis, sur le temps long, on a besoin d'essayer d'utiliser l'eau sous toutes les formes, ce que je disais sur la réutilisation. Oui, des eaux usées. On a besoin d'avoir des systèmes qui soient économes en eau. On sait que, par exemple, vous utilisez du goutte à goutte en arboriculture, par exemple, vous économisez 40 ou 60 % d'eau. Donc, ça, c'est important. Toutes les gouttes d'eau doivent être utiles. Je rappelle d'ailleurs que l'eau qui est mobilisée par les agriculteurs, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Ce n'est pas de l'eau pour les agriculteurs, c'est de l'eau pour nous. Donc, il faut diviser par 65 millions d'habitants. Sinon, on fait une erreur factuelle. Les gens disent que les agriculteurs n'ont qu'un par l'eau. Ce n'est pas pour remplir des piscines, c'est pour nous nourrir. Troisième élément, on a besoin avec eux d'avoir des systèmes plus économes. On a besoin d'avoir, dans certains territoires, il y aura des évolutions d'assolement. Est-ce qu'ici, il y a moins de maïs ? Est-ce qu'ici, il y a plus de maïs ? Est-ce qu'ici, il y a plus... On a un système, par exemple, d'élevage qui est très basé sur les prairies. Le système basé sur les prairies va être un peu chahuté par le dérèglement climatique. Il y aura besoin, peut-être, dans ces élevages, paradoxalement, d'un peu de maïs. Donc, il y a une transformation progressive de l'agriculture aussi. Voilà, ce que vous n'avez pas fait. D'ailleurs, essayons de ne pas caricaturer le modèle et de le faire évoluer, parce que le réchauffement climatique, ça va s'imposer à nous. Oui, Marc Fénaud, il nous reste trois minutes. Je voudrais qu'on en vienne aussi à cette question, effectivement, d'inflation. Alors, on a parlé beaucoup d'un panier anti-inflation. Les agriculteurs n'étaient pas forcément favorables. On a entendu Christiane Lambert, par exemple. Donc, quelles mesures, quel plan d'aide pourrait-il y avoir pour, justement, l'ensemble des denrées alimentaires ? Alors, là, c'est plutôt inflation. Donc, on a besoin quand même, c'est tout l'objet d'Egalim 1 et Egalim 2, on a besoin quand même de faire en sorte qu'on rémunère les producteurs. Ce n'est pas la peine de parler de souveraineté si on ne rémunère pas les producteurs. C'est autant arrêter tout de suite le débat sur la souveraineté si on n'est pas capable de dire aux producteurs qu'on va les payer au juste prix, parce que ça a un juste coût. Deuxième élément, on est dans une phase inflationniste qui est liée à la guerre en Ukraine. Je ne vais pas vous redire ce qui a été dit souvent sur vos antennes. On a besoin de regarder ces paniers anti-inflation ou autres dispositifs. Bruno Le Maire a redit hier ou avant-hier, si j'ai bonne mémoire, qu'il continue à y travailler. C'est d'avoir, sur un certain nombre de produits, la garantie qu'ils sont stables et qu'ils sont... Mais ça a une condition, c'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire. C'est que la stabilité des prix ne se fait pas au prix des producteurs et au prix des transformateurs. Et donc, il reste un dernier élément et un dernier maillon de la chaîne, c'est les distributeurs. Les distributeurs, il faut qu'ils fassent des efforts. C'est vrai, mais je suis suffisamment, comment dirais-je, instruit de ce qui se passe généralement pour que parfois certains distributeurs disent « je fais des efforts » et qu'à la fin, ça se termine chez le producteur. Donc c'est ça qu'on est en train de calibrer. Est-ce que c'est un panier ? Est-ce que c'est une autre formule ? Et sous quinzaine, on aura un dispositif qui sera calé. Je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'on est en train d'essayer de le calibrer. Dans une quinzaine de jours, il y aura des éléments qui visent à passer ce pic inflationniste et à l'alimentation. On dit que le pic sera plutôt pour le mois d'avril. Parce qu'on a dit mars au début et là, il pourrait être vers le mois d'avril. Vrai ou pas ? On avait dit mars, on dit mois d'avril. On dit mois d'avril, là non plus, je n'en ai pas madame Irma. On essaie de se mettre en disposition pour éviter les pics. Je rappelle qu'en février, on avait dit c'est affreux, on va avoir 20% d'inflation. Et que la France a fait 6% d'inflation. Parce qu'on y travaille et parce qu'on s'en occupe sérieusement. Avec cette inflation, est-ce que la filière bio est menacée ? Avec cette inflation, la filière bio à terme, si ça durait, dans la structure de la demande, la filière bio pourrait être en grand risque. C'est le sens des premières annonces qu'a pu faire la première ministre Elisabeth Borne et la volonté qu'on a, nous, de faire en sorte de faire passer le cap. On a un choc de demande, là. On a une filière bio qui ne trouve plus sa clientèle. Donc on a besoin de travailler pour éviter que des agriculteurs se déconvertissent. On a besoin de travailler pour passer le cap en termes, à part la communication, pour que des gens reviennent vers le bio. Et on a besoin sur le long terme de structurer un segment de marché. Parce que le bio, on voit bien, a été un peu chahuté par la proximité, le localisme qui est aussi une autre version de la volonté des gens de se réapproprier leur alimentation. Donc il faut qu'on travaille immédiatement pour éviter un choc qui fasse fermer des boutiques ou déconvertir des producteurs. Là, il y a un risque dans les semaines qui viennent. Oui, il y a un risque dans les semaines qui viennent. Donc on est en train de travailler, de regarder comment on peut faire passer ce cap. Et puis il y a une responsabilité de la grande distribution aussi. Les rayons bio, ils vont nous dire oui, mais ça ne correspond plus à la demande. Au moment où ça allait bien, c'était la croissance à 10 chiffres, ils en remplissaient les rayons. Il faut toujours se méfier des croissances à 2 chiffres. Et donc, maintenant, ils ont une responsabilité, c'est qu'il y a une filière bio. Et s'il y a une filière bio, pour la soutenir, il faut que ça soit proposé aux clients. Et puis peut-être une dernière question qui est plus générale et de philosophie par rapport à l'agriculture, Marc Fénaud. Il y avait une agricultrice ce matin qui nous disait, ras-le-bol, on est stigmatisés, les agriculteurs, on nous tape dessus, maltraitance animale, maltraitance aussi de l'environnement. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire davantage de pédagogie, de campagne de communication ? C'est ce qu'elle réclamait tout à l'heure. C'est ce qu'on essaie de faire à votre antenne, là. Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il peut y avoir des actions, en fait, beaucoup plus globales ? Oui, il faut faire de la pédagogie, mais la pédagogie, ce n'est pas une action-choc. C'est tous les jours d'expliquer ce que c'est le cycle de l'eau, ce que c'est que l'alimentation, ce que c'est que d'être éleveur, l'utilité de l'élevage et ne pas se soumettre aux vidéos des uns et des autres, qui sont des vidéos qui sont souvent assez virales, mais qui sont absolument destructrices. Il y a la désinformation, là, à ce niveau-là ? Oui, enfin, quand vous prenez, vous encapsulez une vidéo et que vous résumez l'élevage à une situation, dans un cas particulier, sans que personne n'en sache le contexte, évidemment. C'est une des professions, elles sont peu nombreuses, mais c'est une profession qui travaille à ciel ouvert, aux yeux de tous, qui a le sentiment, à juste titre, d'être très stigmatisé à très grande injustice, par des gens qui ne connaissent rien souvent, en tout cas ceux qui y parlent. Parler d'une partie des écolos, là, c'est ça ? Je ne peux même pas qualifier politiquement où ils sont, enfin, c'est des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un cycle, qui ne comprennent pas et qui sont dans la logique du yaka-faucon. Les mêmes qui nous ont expliqué qu'il fallait sortir du nucléaire et qui, maintenant, sont les bras ballants en disant « c'est incroyable, on ne sait pas faire de... » et les mêmes qui vous disent quand on ne fait pas du nucléaire que l'éolien, ça ne va pas parce que ceci, que le solaire, ça ne va pas parce que cela, que la méthanisation, ça ne va pas. Moi, je vais vous dire, il ne faut pas qu'on s'occupe trop de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils nous amènent à la catastrophe. On l'a failli l'avoir sur le nucléaire, il n'est pas question pour moi que sur la souveraineté alimentaire, parce qu'on écouterait des gens qui, au bout, je ne dis pas que c'est leur projet, mais qui, au bout, amènent l'agriculture à sa perte, et les agriculteurs à leur perte, ça, je ne laisserai pas faire, et c'est bien la volonté du gouvernement de ne pas laisser faire. Merci Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.